On est à la partie invité et là, je veux faire un petit prélude parce que ça a été compliqué anti-pépère et il faut que je remercie ce que Matt Joseph, qui est notre invité aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, les efforts qu'il a fait pour être avec nous aujourd'hui, c'est fou. Je ne sais pas si j'aurais eu la patience, moi personnellement. D'après moi, il a dit à son coach, il a dit « Équipe, il faut que j'arrête la pratique ». Il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix. Je veux aller faire Max et Bruno vraiment. C'est important pour moi. Matt, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Comment ça va? Ah, il n'y a pas de trouble. Ça va bien, vous? Ça va très bien. Ça va très bien. Tu es dans le beautiful à Détroit? Oui, exactement à Détroit, en plein milieu de centre-ville. Good. Comment ça va votre saison? Comment tu te sens, toi, personnellement? Puis l'équipe aussi, après avoir remporté une Coupe Stanley, comment ça va votre saison? Oui, je trouve qu'on a un bon début de saison depuis le début de l'année, honnêtement. On est revenu champion de la Coupe Stanley l'année passée. Puis, tu sais, des fois, après que tu gagnes une Coupe, les gars sont peut-être un peu plus sortes. Ils pensent peut-être un peu moins nécessairement gagner tout le temps ou travailler fort tous les matchs. C'est peut-être un peu plus difficile, mais je trouve qu'on fait un excellent travail en ce moment à présenter à chaque soir ou trouver des façons de gagner quand on a peut-être un peu moins de jeu. Fait que, non, j'aime le début de saison d'équipe absolument. Puis, je me sens bien. J'ai joué tous les matchs depuis le début de l'année. Puis, je pense que j'aide l'équipe à gagner à ma façon. Fait que, non, ça va bien pour l'instant. Bien, c'est cool que tu l'expliques, excuse-moi, Bruno, parce que, tu sais, Bruno n'a pas vécu, c'est quoi, tu sais, gagner une Coupe Stanley, puis l'année d'après, comment tu te sens? Fait que, maintenant, Bruno, tu vas le savoir. Ça faisait, c'est ça qu'on disait, tu sais, j'ai tout le temps une horloge, puis ça faisait plus que 12 heures qu'il ne m'avait pas rappelé qu'il avait gagné une Coupe. Fait qu'il fallait qu'il ait... Oui, je crois que c'était un bon moment. Hé, mais Matt, c'est plus qu'un bon début de saison. Je regardais ça, là, vous avez invaincu dans vos huit derniers matchs. Vous avez toute une saison encore. Vous dominez dans la Ligue, dans les meilleures équipes. Est-ce qu'il y a eu un ajustement ou un changement au niveau du message de John Cooper, justement, par le fait que vous avez gagné l'année dernière, et tu ne peux pas tout le temps avoir la pédale au plancher? Est-ce qu'il a changé son approche avec vous un peu? Honnêtement, je trouve qu'il a fait une bonne job pour nous préparer. On n'a pas eu beaucoup de temps pendant le training camp pour se préparer à la saison. Je sais que c'était la même chose pour tout le monde, mais, tu sais, nous autres, on a eu encore moins de temps de préparation. Pendant notre saison morte, fait que je pense qu'on a trouvé une façon de se trouver une motivation. Je pense qu'on ne voulait pas être l'équipe qui a gagné une Coupe Stanley, puis, ah, le travail était fini, puis whatever. On s'en sac de cette année, tu sais. Je pense que c'était vraiment important pour nous de montrer, quoi. Ce n'était pas juste une année qu'on pouvait performer, puis aussi, tu sais, on veut revenir en pléas. Je pense que les gars, ils veulent en regagner une autre. Honnêtement, c'est ça qui est... c'est ça notre motivation. Puis je pense que, tu sais, on a eu tellement de beaux moments après avoir gagné qu'on veut revivre ça, puis on veut avoir une autre parade en bateau à Tempo, tu sais. Fait que c'est vraiment... c'est vraiment une motivation interne qui nous a bien préparé. Les coachs, les quatre coachs en général, tout le monde en organisation. Puis on a une différente équipe, mais on trouve des façons de gagner encore. Fait que, regarde, pour le jeu, je continue de même, puis après, on verra ce qu'il y a en juge pour le reste d'année. Écoute, tu as ouvert la porte, je n'ai pas le choix d'en parler, le grand ouvert sur les célébrations de la Coupe Stanley de l'an passé. On reviendra à cette saison, mais tu as fait partie de tout ça. On a vu des photos, on l'a vécu au Québec, parce que quand même, quelques Québécois dans l'équipe, on connaît plein de Marc Lambert, que ce soit des amis à nous qui ont remporté la Coupe Stanley avec toi. Comment c'était, c'est quoi ton feeling d'avoir célébré comme ça pour avoir rapporté à la Coupe Stanley? Honnêtement, là, pour ne pas me mentir, la journée de la parade, ça a été probablement la plus belle journée que j'ai eue dans ma vie. Je pense que quand on s'en parle, les gars, je me souviens qu'on était à Faudre-le-de-d'air, puis on regardait les box qui faisaient leur parade aussi. Puis on les regardait en live stream sur notre cell, puis on parlait de... on était tous nostalgiques au fait de penser comment c'était une belle journée. Ils faisaient que c'était parfait dehors, il n'y avait aucun nuage dans le ciel, il faisait beau gros soleil, il y avait 50-60 000 personnes qui nous attendaient sur le bord de l'eau, ça criait, on se cassait des white-clos à la tête, on les buvait. C'était incroyable, honnêtement. J'ai vraiment eu du fun. Ça a été une de mes belles journées, même si je ne me souviens pas de tout. Écoute, Marc, je peux te garantir, moi, ça va faire 12 ans, là, sans farce, puis j'ai encore des fois des flashs de Comax, c'était cool cette journée-là. Tu sais, puis je veux juste te dire que ça va rester avec toi très, très longtemps. Moi, je m'en ai dit, tu parlais que tu regardais la parade des Bucks, il y a Tom Brady qui a été pas mal le MVP de cette parade-là. Ça a été qui, le MVP de votre parade, vous autres? Ouf! Honnêtement, je ne sais pas. On avait une coupe qui aurait pu le gagner. Je pense que le Conny Smythe aurait pu être donné à une coupe de gars de notre équipe, honnêtement. Je ne sais pas. Mais moi, je pense que je le donnerais à Cirelli. Cirelli a eu une bonne parole. Je veux dire, on a eu du fun. Notre bâton, on a eu du fun. Je suis avec Killorn, Cirelli et Johnson. Puis honnêtement, on a eu du fun. Je veux dire, on a crié tout le long. On a pris des vidéos tout le long. On a été crampé tout le long. Puis on a bu tout le long. Fait que non, c'était vrai. Écoute, je vais te nommer tous les joueurs de ton équipe un par un. Il faut que tu les notes sur 10. Pour vrai, revenons un peu à cette saison maintenant. Tu as vécu ça avec l'équipe. L'expérience que tu as gagnée, veux, veux pas d'être là dans la bulle, de voir ça, ça amène la motivation. Présentement, ton rôle avec l'équipe est évolutif. Tu sais, comment tu te sens là-dedans? Puis c'est quoi tes objectifs personnels pour cette saison puis les saisons futures, je te dirais? Oui, non, c'est sûr. Comme on voit sur notre équipe, dans le fond, notre début de saison, on a une bonne équipe de hockey. Je veux dire, on a des gars qui sont capables de produire, qui sont bons dans la zone défensive, qui font un excellent job en power play, en désavantages numériques. Nos gardiens de buts performent, nos défenseurs performent. Donc, c'est tough de faire des moves en ce moment, tu sais, de qui joue, si ça va pas bien quand tu gagnes. Fait que, non, je pense que mon rôle, en ce moment, je suis content de jouer avec Patrick Maroon. Ça fait un bout que je joue avec. On se sac sur la quatrième ligne en ce moment. Mais je pense que, tu sais, de plus en plus que je m'adapte à la ligue, de plus en plus que je me sens confortable. Et, tu sais, honnêtement, à chaque fois, je faisais vraiment l'importé de l'énergie. Je pense qu'hier, c'est un exemple d'un match qu'on n'avait pas nécessairement... Tous les gars d'une équipe n'avaient pas nécessairement un genre, mais, tu sais, la quatrième ligne, on a apporté de l'énergie, on a apporté de l'énergie pendant la game. J'ai trouvé qu'on était tout le temps en face de Détroit. Puis, tu sais, on a réussi à avoir un gros but pour égaliser la game en fin de période. Fait que... En fin de troisième période. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus sur mon rôle. Je pense que je suis versatile et capable de jouer pas mal sur un peu dans le line-up. Fait que, non, honnêtement, je prends... Je dirais pas que c'est pas mon meilleur passion parce que, tu sais, je suis vraiment content d'être dans le line-up à tous les jours puis de vouloir gagner. Mais dès que j'ai une opportunité de jouer sur un top 9, c'est sûr que j'aimerais ça la prendre. Justement, moi, j'aimerais que tu me parles de l'ajustement que t'as dû faire parce que ta dernière saison, junior, tu gagnes la Coupe du Président. Tu sais, toi, il y a plus de points dans les séries éliminatoires. Tu représentes l'équipe Canada au championnat du monde junior. T'arrives à ta première saison professionnelle à Syracuse. T'es le meilleur pointeur de l'équipe. Tu sais, t'étais sur ta pente ascendante. Là, tu réussis à rentrer d'une formation de la Ligue nationale. Mais n'importe où ailleurs dans la Ligue, t'aurais été laissé tranquille puis tu fais tes choses. Mais là, c'était une équipe qui faisait tout pour aller gagner, qui vont chercher des joueurs, sont tout le temps en mode acquisition. Fait que t'as ta première saison dans la Ligue nationale. Puis là, ta deuxième saison, ta partage entre la Ligue américaine puis la Ligue nationale. Comment ça a été pour toi, cet ajustement-là? Est-ce que t'as eu une période où c'était une douche d'eau froide ou t'as vraiment pris ça comme un défi? Je dirais un peu les deux, honnêtement. Tu sais, j'ai trouvé que ta première saison dans la Ligue nationale, je veux dire, t'es excité, tu veux performer. Je veux dire, tout est nouveau pour toi. Les autres équipes te connaissent pas vraiment. Tu joues vraiment... Tu sais, j'avais vraiment... Je dirais que j'avais vraiment beaucoup confiance en plus, commencé la saison. Mon camp d'entraînement a vraiment bien été cette année-là. Puis là, l'année d'après, tu sais, pour moi, à ma tête, je savais que, tu sais, j'allais avoir une chance de rester au début de l'année, évidemment. J'avais joué 70 matchs l'année d'avant dans une équipe qui avait eu un record pas mal historique, même si on avait perdu en séries éliminatoires. Tu sais, en saison, on a eu quelque chose d'historique à avoir gagné 62 ou 63 matchs. Tu sais, je pensais... Je savais qu'il fallait que je travaille fort. Mais honnêtement, j'ai pas aimé mon camp d'entraînement. Mon début de saison a mieux été après que j'aille rencontrer les coachs, mais j'ai pas aimé l'extra... Il me manquait un peu d'extra qu'il fallait que je fasse. Tu sais, j'étais un peu plus fatigué qu'avant. Je trouvais que ma game shape était pas au temps-là. Puis ça apparaissait dans mes performances. Je ne me retournais pas aussi bien que j'avais l'année passée, l'année d'avant. Fait que c'est sûr que rentrer dans la ligne américaine, d'être retourné, c'est un peu été une claque dans la face parce que je trouvais que, oui, je faisais pas d'extra, mais j'en faisais pas pas assez, tu sais. Fait que pour moi, c'était un challenge, vraiment. Je veux dire, je suis retourné dans l'année américaine. J'ai trouvé qu'il a fallu que je reprends un peu ma game, qu'on a un peu ma confiance. Puis honnêtement, ça a fait bien. Je pense que c'est une des bonnes choses qui m'est arrivées. On a un excellent coaching staff à Syracuse, une ligne de développement. J'ai eu beaucoup de temps de glace. J'ai pu jouer avec Barry Boulay, Ross Colton, qui était une ligne que j'ai eu du fun en masse à jouer. Puis tu sais, hier, Barry Boulay, j'ai pu jouer avec lui. Puis notre chimie, ça a paru juste au fait qu'on a joué des matchs dans l'année américaine. Je pense que c'est un petit step back, mais en même temps, ça m'a vraiment aidé pour le début de cette saison-là puis aussi ma motivation pour de vouloir performer. Les jeunes à la maison, j'espère que vous avez écouté la réponse à cette question-là parce que c'est tellement important de savoir rester stable là-dedans. C'est pas facile. Il y a des moments plus difficiles. Je suis d'accord avec toi. Prendre un pas en arrière pour en faire deux en avant. Puis je suis certain que ça a passé par ton attitude. Tu savais que t'allais revenir, t'as écouté les entraîneurs et j'aimerais ça que tu me parles justement de mon chum Benoît Groux qui fait du travail à Syracuse. Il a été mon coach pendant trois ans et demi à Gatineau. Je pense qu'il fait un bon travail à Syracuse. Toi, qu'est-ce qu'il t'a... Comment il t'a aidé dans cette situation-là? Puis comment il va, mon Ben? Il va bien, honnêtement. Je suis pas mal sûr que... Je veux dire, il y a eu une job difficile cette année. Je veux dire, avec le fait d'avoir une escouade de réserve, je veux dire, c'est une couple de gars dans ton line-up qui sont pas là. Mais en même temps, je pense qu'il fait une bonne job. Je veux dire, il y a plein de gars juniors qui sont arrivés cette année. C'est un peu un challenge pour lui d'avoir peut-être un peu plus de jeunes qu'il a d'habitude. Mais non, je veux dire, il est terre à terre. Ben, il dit les vraies affaires. Quand il pense... Il dit ce qu'il pense. Puis honnêtement, je veux dire, il passe pas par 50 chemins. Mais je veux dire, ça force le caractère puis ça l'amène le mieux de toi, le meilleur de toi. Fait que non, j'ai vraiment aimé mon temps avec Ben. Je veux dire, c'est quelqu'un que... Même si des fois, il est un peu sec ou direct, je veux dire, il est vraiment... Il connaît son hockey, il est fun à parler. Puis moi, je le trouve pas mal drôle. Fait que... J'ai vraiment aimé mon temps avec Ben puis je trouve qu'il fait un travail colostale avec ce et plus depuis plusieurs années. Tu es en train de faire quelque chose comme tu nous expliques ta situation présentement. Tu nous parles de ton match hier que t'amenais de l'énergie puis t'aimais ça parce que t'étais en face des autres. Il faut se rappeler que t'étais un gars qui dominait offensivement. Je l'ai dit un peu plus tôt, t'as été le meilleur pointeur de ton équipe de la Ligue quand t'as gagné la Coupe du Président. T'as fait des points partout dans la Ligue américaine quand t'es allé la première année. Premier pointeur de l'équipe, un point par match en série animatoire. Fait que pour toi, ton implication passait souvent par la feuille de pointage. Parle-moi de cet ajustement-là de valoriser ce que tu fais présentement dans ton rôle pour continuer à t'implanter dans la Ligue. Oui, je ne peux pas... Je veux dire, c'est tellement une Ligue difficile. Peu importe dans quelle équipe tu joues ou contre quelle équipe tu joues, je veux dire, c'est tellement difficile. Il faut que tu performes. La constance de autant de matchs, de pouvoir performer et d'être constant à tous les games, c'est tellement difficile que si tu n'as pas la chance de nécessairement avoir des opportunités de montrer que si tu peux apporter nécessairement de l'offensive, il faut que tu trouves une autre façon. Je pense que je suis un gars qui est rapide et qui est tenace. Je pense que c'est ça que j'apporte dans ma game en ce moment si je veux avoir une opportunité un jour de pouvoir avoir plus de chances de faire des points dans cette Ligue-là. Mais je pense que je travaille fort là-dessus. Depuis le début de l'année avec les coachs, j'essaie vraiment de travailler sur mes skills de plus en plus. autour du filet, etc. Je pense qu'il faut que tu t'ajustes un peu à quel rôle que tu as de un. De deux, il faut que tu t'ajustes à la formation que tu es. Comme je dis, on a une excellente équipe. C'est des gars qui sont tous bons offensivement. Je pense que, comme je disais un peu plus tôt, je ne peux pas dire que c'est prendre mon mal en patience, mais quand je vais avoir une opportunité, j'espère que je vais être capable de la saisir. Mais j'ai eu de l'adversité dans le passé. Quand j'ai joué avec l'équipe Canada Junior à mon oeuvre il y a quelques années, je pense que j'étais premier scorer de la CHL. J'arrivais à la série Subway, je n'ai pas joué sur Power Play. J'arrivais au champion de l'Union, je n'ai pas joué sur Power Play. Il a fallu que je m'adapte à trouver une façon d'être efficace ou aider l'équipe à gagner sans nécessairement être sur la feuille de pointage. Je pense que ça m'a vraiment aidé. Une expérience du passé qui m'a vraiment aidé en ce moment, c'est définitivement celle-là. Écoute, pour avoir vécu un petit peu les mêmes expériences que toi, on parle de champion mondial junior, j'étais un peu dans la même situation que toi. J'ai gravité l'arrivée nationale un peu comme toi aussi. Junior, on fait des points et le mot que je retiens c'est qu'elle a s'ajusté. De prendre sûrement la patience, je te garantis, c'est sûr que ça vaut la peine parce que c'est comme ça que tu vas être capable de jouer longtemps. Peut-être qu'à 27-28 ans tu vas avoir le plus offensif et à 32-33, ça va revenir à ce que tu as commencé. C'est important d'être capable de s'ajuster. Tu parlais un petit peu plus tôt de ta deuxième saison qui a été peut-être décevant de jouer en anglais américaine. Tu as parlé de ton arrivée au camp. Tu n'avais peut-être pas le jump que tu voulais et tout. Parle-moi de ce que tu fais dans ces situations-là parce que je sais que tu t'entraînes avec Sébastien Lagrange à Château-Gay et Marc Lambert qui est le prépérateur physique qui est un très bon ami à moi avec le Lightning. T'as-tu été capable d'identifier pourquoi puis de l'année d'après qui a été cet été d'ajuster ces choses-là et si oui, quoi? Honnêtement, je pense que mon intime travail était bonne. Je pense que je suis tout à fait un gars que ma saison morte est importante avec Marc. Je suis, comme on dit en anglais, je suis dard pendant la saison morte. Je pense que c'était important pour moi d'arriver en forme au camp. J'aime ça arriver, je suis fier d'arriver au camp et être un des gars qui est en chef puis Marc, je pense qu'il l'a vu depuis que je m'entraîne avec puis ça a été un plaisir by the way de m'entraîner avec Marc puis en plus de gagner la Coupe de Sennais avec, ça a été vraiment un beau moment mais je pense que des fois, il faut que je fasse comme on dit, prendre un pas en arrière puis je pense que c'est vraiment ça. J'ai eu un été que j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour arriver au camp puis être pas mal prêt mais peut-être que mentalement je n'étais pas nécessairement prêt à penser que ça allait être aussi difficile d'arriver. Je pense que c'est vraiment ça. Puis tu sais, on a des psychologues sportifs, on a des ressources pour nous aider avec l'équipe. On a un psychologue sportif, on peut parler avec n'importe quel coach, je peux parler avec des gars de l'équipe qui sont incroyables avec nous. On a des coachs de patins, des coachs de skills. Fait que tu sais, je pense que le fait que j'ai pu toucher à certaines ressources ou d'outils que j'ai peut-être moins utilisé l'année d'avant, cette année-là, je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir un peu plus de confiance sur la glace. C'est pas tout le temps facile de jouer un 7 minutes et demi, 6-8 minutes quand l'équipe nécessairement va pas tant bien puis que t'as pas tant de confiance. Puis là, t'essaies d'avoir le temps dans ta game, tu penses trop, etc. Fait que je pense que c'est vraiment ça, c'est d'essayer de trouver ta confiance, faire des jeux qui sont peut-être un peu moins high-risk, mais en même temps qui vont t'aider à performer puis aider l'équipe à gagner. Je pense que c'est des petits outils que j'ai pu utiliser ici et là ou parler à des gens qui m'ont aidé à passer au travers de ça, mais aussi le monde qui m'a donné des opportunités comme Ben Groot qui m'a fait jouer énormément dans la Ligue américaine qui m'a donné un boost de confiance. Tu parles, puis moi, je trouve ça super intéressant parce que c'était différent à notre époque, je pense. on passe tellement de temps et l'investissement que tu mets sur l'aspect physique. Tu parles de ton entraînement, il y a tellement de temps, tu rentres dans le gym puis tu le sais que quand tu joues là, ça se passe beaucoup plus entre les deux oreilles. Là, tu as parlé d'un psychologue sportif. Est-ce que c'est quelque chose qui est monnaie courante à travers les joueurs d'aller chercher cette espèce d'aide-là et ce plus-là parce que tu as tellement de maximiser tout ce que tu as? Est-ce que c'est normal puis vous en parlez dans la chambre puis vous vous référez des façons de faire pour être mentalement encore plus prêt, encore plus short? Bien, c'est sûr que tu as des gars, évidemment, dans l'équipe que tu es plus proche qui est capable d'en parler un peu plus. Pour moi, j'ai un mentor qui est... J'en ai eu une couple, mais je veux dire, j'ai un mentor québécois en Yannigourde en ce moment qui est exceptionnel. Je veux dire, c'est un bon modèle pour... Quand tu disais, les jeunes qui regardent, je pense que si vous voulez avoir un modèle d'éthique, de travail puis de savoir comment vouloir réussir dans la vie, je pense qu'Yannigourde, c'est un exemple... Un gars qui est très unique dans ça, je veux dire, c'est un gars qui travaille extrêmement fort, il est facile à parler, on peut se parler de tout. C'est un gars qui est positif, fait que, tu sais, avoir des gars qui sont du monde qui t'entourent qui sont des bonnes personnes qui peuvent t'aider à traverser des choses un peu plus difficiles, je veux dire, c'est important. Puis en revenant au psychologue sportif, on est quand même soyé ici à Tempo. Je ne sais pas si c'est comme dans les autres équipes, mais dans notre équipe, on a... Amoncine, on le voit à peu près une fois par mois ou deux mois, il était avec nous tout le long dans la bulle. Avant chaque série, on avait un petit vidéo, une petite rencontre meeting avec lui qui nous parlait d'une couple de choses différentes. Je veux dire, il était avec moi à Team Canada aussi. Je pense que chaque gars, tu peux l'appeler n'importe quand, c'est disponible. C'est un gars qui soucie de tous les joueurs de notre équipe qui est très intelligent, mais aussi qui sait quoi dire. Je sais qu'il y a beaucoup de gars dans notre équipe qui l'utilisent. Ça fait une différence, honnêtement. Des fois, ce n'est pas facile de tout le temps regarder ça pour toi et d'en parler avec un psychologue sportif qui comprend ta situation et qui t'aide à traverser ça aussi en ayant des solutions et en te proposant des façons de vouloir t'améliorer là-dedans. Je veux dire, c'est un bonus et c'est un plus. Je bifurque un peu, mais est-ce que le fait d'avoir un frère qui a un chemin qui ressemble au tien, qui est dans la Ligue nationale présentement, c'est une ressource de plus? Absolument. Je parle à mon frère à tous les jours. On se fait le temps, peut-être, aux deux jours. On regarde les matchs de l'un à l'autre. Tu sais, quand tu dis mon frère c'est mon mari mais c'est vraiment ça. Honnêtement, on a grandi ensemble. On a une chimie qui est vraiment très unique que je ne sais pas si beaucoup de frères et sœurs ont. Je pense que je suis vraiment choyé d'avoir honnêtement un frère qui est aussi proche de moi. C'est facile de se parler de n'importe quoi. On ne prend rien de personnel entre nous deux. C'est vraiment pour que nos carrières s'améliorent, pour qu'on soit les meilleures personnes dans certaines choses. Je pense que c'est un gars qui, comme j'ai dit plutôt, j'essaie de m'entourer de monde positif et c'est un gars qui est hyper positif et à la fin de la journée c'est sûr que ça l'aide. On a eu la chance justement à jaser à PO il y a deux ou trois semaines et il nous disait qu'il était pas mal meilleur que toi au tennis. En tout cas, est-ce que c'est vrai? Honnêtement, j'ai joué dans la bulle contre qu'on a joué à Toronto et il n'est pas sorti gagnant. Ce n'est pas ça qu'il nous disait. On a justement des extraits vidéo. Non, on ne les a pas. Mais est-ce que... Tu l'as dit, vous avez une relation spéciale et il te respecte tellement et il te regarde et il est fier de toi. Est-ce que tu lui as donné des conseils à son arrivée dans la Ligue nationale? Est-ce que c'était toi qui as vraiment joué le rôle de grand frère ou c'était plus vous partager des conseils? Oui, honnêtement, comme je l'ai dit dans d'autres entrevues, honnêtement, c'est pas vraiment... Oui, on se donne des conseils, mais c'est plus sur les matchs. Mon frère, c'est vraiment un pro. Je veux dire, ça fait longtemps que je le sais qu'il s'en est un depuis qu'il est arrivé à 17 ans, je dirais, dans la Ligue du Québec à Charlottetown. Ce n'est pas pour rien qu'il a eu un hausse sur son chandail à 17 ans. Ce n'est pas pour rien qu'il a eu le capitaine pendant deux ans à Charlottetown. C'est quelqu'un qui est, comme je disais, un bon leader. Pour moi, ce côté-là de comment arriver dans la Ligue, je n'en ai pas de temps à parler. J'ai plus dit, j'ai eu ta game, ça va être vite. Ta rassemble à la Ligue américaine, ta game est probablement meilleure pour la Ligue nationale que pour la Ligue américaine. Tu peux juste jouer ta game, c'est fun, puis tu sais, enjoy ton moment. Honnêtement, je n'ai pas eu grand-chose à dire sur son début de saison quand tu as joué sa chance avec les Pingouins. Non, honnêtement, je pense que, comme je dis, c'est un pro, puis oui, on se donne des conseils ici et là, mais sur les affaires comme ça, je pense que c'est un grand garçon puis c'est vraiment bien faire ça lui-même. Il lui mentionnait justement qu'un des éléments qui vous a aidé les deux à avoir du succès dans vos cheminement, c'est que vous êtes ultra compétitif et ultra compétitif l'un envers l'autre. Si... Parce que lui, il a choisi le tennis. On lui a demandé s'il pouvait choisir n'importe quoi, n'importe quel jeu auquel il sait qu'il pourrait battre son frère. Lui, il a choisi le tennis. Toi, ça serait quoi? Ton sport ou ton jeu que tu le sais? Moi, à ça, je le bats. Je suis vraiment étonné qu'il ait choisi ça, honnêtement, parce que... Je suis vraiment étonné parce que mon frère, honnêtement, moi, avant que je suis jeune, j'ai une petite poire, regardez, c'est pas long, mais... Quand je suis jeune, je jouais aux jeux vidéo puis on avait une TV seulement puis un PS3. Fait que moi, il fallait que... Tu sais, quand je revienne de l'école, moi, j'étais vraiment, honnêtement, j'étais accro, là. À 12-13 ans, j'étais vraiment accro puis mon frère, il n'y avait eu aucune enfance de vidéogames juste à cause que c'est moi qui jouais tout. Là, en ce moment, dans ce moment, il est dans une pause de... Il joue aux jeux vidéo depuis comme 2-3 ans. Je dirais que... Extrêmement... Pas mal plus que moi. Puis là, si on... Mettons qu'on jouait un contre un en Call of Duty ou à Fortnite, il me sacre une balle rarement. Je suis vraiment étonné qu'il ait choisi le tennis. Mais honnêtement, je pense que... je choisirais le golf, honnêtement. Je pense que c'est un bon golfeur. Ce serait une bonne game, mais je pense que je suis encore un petit step en avant-gé, là. Ah, mais les jeux vidéo, ce n'est pas un sport. À guess. Non, c'est un sport. C'est un sport, c'est vrai. Désolé, désolé. Je ne vais pas insulter personne. Je suis vraiment désolé, là. Je ne vais pas attaquer. Les margements de jeux vidéo, ils font pas mal plus d'argent que les margements de jeu. C'est vrai, hein? On devrait se mettre. Je savais trop tard. Oui, je te battais tout le temps, un NHL 93. En tout cas. Écoute, on a... Bruno parlait de la compétition entre toi et ton frère. J'aimerais que tu me parles. On a des photos de toi sur la glace lors des célébrations de la Coupe Stanley avec tes parents. Un vidéo, même, pardon. Puis, écoute, je regarde les réseaux sociaux. Tes réseaux sociaux, tu es actif, c'est drôle, c'est beau. Toi et ton frère, vous êtes vivants là-dessus. C'est vraiment... Je pense que vous en profitez à fond, puis c'est la manière de faire ça. On dirait qu'on le voit par rapport à vos photos, votre compte, que vous avez du fun puis que vous vous sentez privilégié de jouer au hockey. Puis, c'est vraiment beau. Vous le faites d'une belle manière. Parle-moi de l'influence de tes parents dans tout ça. Bien, honnêtement, je pense que c'est la façon qui nous ont élevés. On a joué à... Tu sais, on n'a jamais été forcés à jouer au hockey. On n'a jamais été forcés à faire quelque chose qu'on ne voulait pas faire. Ça a été vraiment... Si vous êtes impliqué, bien, faites-le à 100 %. Si vous voulez pas vous impliquer à 100 %, bien, faites-le juste pas. Puis, tu sais, je pense qu'ils ont un impact incroyable sur moi et mon frère, pas juste sur les personnes qu'on est, mais aussi la façon qu'on se comporte socialement avec tout le monde. Tu sais, juste la façon qu'on a été élevés là-dedans, mais aussi comment compétitif, mon père et ma mère, et comment ils nous ont amenés à travailler sur d'autres choses que juste le hockey. Tu sais, on joue au soccer, on joue au basket, on joue au tennis, au golf. Ça nous faisait en sorte qu'on n'était pas juste trop focus sur le hockey tout le long. Puis, honnêtement, ça a fait du bien. Je veux dire, j'adorais le soccer, mon frère, il adorait le baseball. Puis, je pense que c'est des valeurs qui nous ont inculpé quand on est jeune. Ça fait en sorte que, tu sais, on est quelqu'un, on est du monde qui a une force de caractère peut-être un peu plus élevée que la moyenne. Puis, en même temps, on essaie juste de vraiment, tu sais, avoir du fun quand on fait notre sport. Puis, tu sais, c'est vraiment ça. On est vraiment privilégié de faire ce qu'on fait. Puis, il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient ça être à notre place. C'est comme ça qu'il faut le voir. Pendant qu'on voyait la vidéo, moi, je veux juste savoir est-ce que cette coiffeur-là va revenir? Parce qu'elle était très populaire. Elle avait même ses comptes, je pense, sur les médias sociaux. Est-ce que ça va revenir, ça? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai pas... Ça a pris du temps, mais honnêtement, ça a pris du temps. Je suis vraiment entonné à la fin. C'est-tu dur d'entretien? Bien, honnêtement, oui et non. Dans le sens que, tu sais, j'ai commencé à avoir du nœud à pelleter dans les cheveux. J'ai un gars qui est quand même sensible des cheveux. Après 15 mois sans les avoir coupés, ça devenait long et ça devenait mêlé. Je me levais le matin, j'avais l'air d'avoir une tour Eiffel sur la tête. Honnêtement, non, c'est un peu de... Je ne sais pas si ça va revenir. J'ai aimé ça, honnêtement, faire ça dans la dernière année et demie. Mais on verra. On verra ce que le futur nous a rendu. Écoute, on a quelque chose en commun, moi aussi, je suis très, très sensible des cheveux. C'est vrai, je n'aime pas ça me faire tirer les cheveux. C'est ta faiblesse? Oui, ça me fait mal. C'est comme ton tanton d'acheter. Oui, exact. Écoute, je reviens à ton compte Instagram parce que je le trouve fantastique. C'est le fun parce que tu passes des messages aussi. Ton dernier, ta dernière photo que tu as mise sur ton compte, c'est un pro de Black Lives Matter et le mois de l'histoire des Noirs. Donc, tu parles de s'éduquer et de jaser des injustices raciales et les inégalités. Donc, c'est une cause qui te tient à coeur, certainement. Est-ce que tu trouves que le hockey en fait assez? Absolument, honnêtement. Je pense que, tu sais, depuis ce qui est arrivé dans la bulle, c'était un gros moment. Je pense que d'avoir le support d'autant de personnes, le support d'autres équipes que, tu sais, c'est spécial être dans une bulle puis avoir d'autres joueurs ou d'autres équipes que tu côtoies au quotidien puis qui sont aussi proches de toi. Tu sais, tu n'es pas habitué de jouer une game puis d'arriver pour voir le gars que tu viens de jouer contre dans le même hôtel que toi puis de monter l'ascenseur avec. Avoir le support de ces gars-là dans la bulle a été incroyable puis je pense que c'est important pour moi aussi de montrer au monde que ce n'est pas juste pendant le mois de février qu'il faut parler de ça. Je pense que ce n'est pas juste la journée de la femme qui est arrivée il y a trois jours qu'il faut en parler juste pour parler des femmes de l'égalité des femmes. Je pense que pour moi c'est important d'essayer de rendre un monde meilleur. Si je suis capable d'avoir un impact sur juste une ou deux personnes je pense que j'ai fait mon travail puis j'ai fait ce que j'avais à faire puis si je suis capable d'en faire encore plus bien tant mieux. Mais je pense que c'est important d'aider notre monde à devenir meilleur puis d'aider pas juste le monde à être meilleur mais aussi rendre notre société encore plus ouverte puis encore plus capable de comprendre plus soit l'histoire soit comment on peut rendre notre culture meilleur. Je pense que mon Instagram c'est une plateforme évidemment que j'aime mais aussi si je suis capable d'avoir un impact sur un certain nombre de personnes je pense que c'est un plus. juste avec le groupe Respect qui fait des formations en ligne pour aider le sport à être sain et sécuritaire contre l'abus le harcèlement l'intimidation la discrimination le racisme en fait partie et quand on parle d'éduquer parce que c'est ça qui était sorti quand il y a eu le mouvement et tout il fallait s'éduquer il fallait s'éduquer c'est une chose de comprendre un peu mieux d'où ça vient l'histoire derrière ça mais à partir de maintenant ça veut dire quoi s'éduquer et une des choses dans les formations avec le groupe Respect que moi j'adore c'est le témoin le third party la troisième personne celle-là qui est témoin le rôle l'importance de son rôle dans ces situations-là quand il arrive des situations dans le milieu sportif quelqu'un reçoit des commentaires ou des gestes pour ce qui est de la discrimination au niveau du racisme il y a des gens il y a des témoins souvent dans une société où les gens c'est pas mon problème je me mets la tête dans le sable je regarde pas je m'en mêle pas c'est pas de mes affaires mais cette personne-là a un rôle important est-ce que toi tu pourrais dire à des jeunes des jeunes qui sont dans n'importe quel sport présentement des coéquipiers quand ils sont témoins de ça est-ce qu'il y a des gestes que t'aurais aimé qu'un coéquipier fasse à l'époque ou que toi il y a quelqu'un un coéquipier qui a fait si t'avais vécu quelque chose que tu le sais qui vient réconforter puis qui vient t'aider à traverser ces épreuves-là absolument tu sais j'ai joué junior avec Boko qui est lui tu sais moi je veux dire des fois on le sait pas trop nécessairement avec McClure-Depot qui est un peu plus bâle qui tu sais j'ai peut-être reçu un peu moins de commentaires tu sais racistes ou pas juste racistes mais tu sais négatifs sur McClure-Depot ou d'où est-ce que je venais ou whatever puis tu sais je vois avec Boko qui est un de mes meilleurs amis encore en ce moment qui le sera pour la vie aussi qui a été mon on a été draftés tu sais ensemble à Tempo on a été on a été roommate pendant deux ans à Junior on a gagné la coupe ensemble fait tu sais on est vraiment proches puis je me souviens d'une fois en série d'éliminatoire il y avait eu des mots qui se disent pas de un à une personne d'humain à humain mais encore moins à un jeune de 19 ou 20 ans qui essaie juste de jouer au hockey contre contre en ligne junior major du Québec puis je me souviens que les deux on avait reçu des commentaires à même puis le premier la première personne qui m'avait réconforté pas nécessairement réconforté mais qui était venu à mon appui là-dedans ça a été lui puis tu sais je pense que oui j'ai joué aussi avec d'autres gars dans notre équipe mais tu sais c'était un gars que j'étais vraiment proche qui a reçu des commentaires haineux toute sa carrière puis l'entendre tu sais l'entendre de lui puis dire hé Matt laisse faire ça j'entends des enfants bien plus que ça puis tu sais qui c'était pas pour moi puis qui en parle ouvertement aussi aux gars autour de moi je pense que c'est c'est incroyable puis tu sais dans une ligue qui est prête qui est c'est pas mal plus de blanc on va pas se mentir le support que j'ai eu peu importe ce qui arrivait si je voulais en parler ce que je pose sur les médias sociaux a été incroyable fait mais honnêtement j'ai pas vraiment grand chose à dire sur mes coéquipiers ou mes amis qui m'ont côtoyé depuis que je suis jeune dans ma carrière parce que j'essaie d'avoir du monde qui sont positifs puis qui sont des bonnes personnes autour de moi mais j'ai vraiment eu l'appui d'extrêmement de monde puis je changerais rien pour je changerais rien au monde de ce que les amis font pour moi t'es un bel exemple puis on t'encourage de continuer à en parler continuer à éduquer les gens parce que c'est c'est quelque chose qui est beau à voir puis je pense qu'on veut pas c'est bon pour l'avancement du sport de la société en général écoute le 13 mars les fans seront de retour à l'Amelia Arena il va y avoir des fans dans les estrades comment tu anticipes ça est-ce que tu t'ennuies des fans d'un et est-ce que ça va faire du bien on regardait ça l'autre jour puis on voyait les photos ou les vidéos des gars qui scoraient à la maison à Tempo parce que je pense qu'on a fait genre 7 ou 8 saisons de suite que c'était plein à tous les jours à tous les games à Tempo de voir de jouer devant aucun fan puis d'avoir honnêtement quand on jouait la première fois devant des fans cette saison je pense que c'était peut-être en Floride ou en tout cas quelque part dans une de nos formations il y avait du monde puis c'est tellement différent l'ambiance on dirait il y a 4000 personnes dans les estrades sur un stade de 16 ou 18 000 puis j'ai l'impression que c'est plein là honnêtement je suis vraiment excité je pense que tous les gars on est vraiment excité on joue pas juste au hockey pour nous autres puis je pense qu'on joue aussi pour les partisans je pense que du monde qui nous supporte qui sont tout le temps à nous peu importe si ça va bien ou mal puis on est vraiment on est vraiment hâte de jouer devant nos partisans à Tampa puis c'est surtout du début de saison qu'on veut leur montrer qu'on est encore là pour eux en début de saison ça a donné j'ai parlé à quelques gars dans différentes divisions je parlais avec avec ces gars-là puis les gars mentionnaient les gars mentionnaient c'est cool le voyagement c'est plus facile tu joues content contre les mêmes équipes la préparation il y avait plein de positifs c'était à l'indice première game c'est-tu encore le cas où là vous avez frappé le mur ou c'est pas encore eux autres honnêtement honnêtement je veux pas te mentir qu'il y a des fois que tu sais je me souviens de la troisième game à Chicago qu'on a joué on a joué trois matchs de suite contre Chicago puis je veux dire la première game t'es excité de jouer la deuxième game je veux dire ok ça dépend qui qui gagne la première mais la troisième t'es comme ok faut que tu trouves une autre motivation pour savoir ok tu joues encore troisième fois de suite cette équipe-là je pense qu'on a joué quatre games de suite contre la Floride à un moment donné je veux dire de un c'est difficile de s'ajuster et de performer à tous les matchs quand tu joues autant une fois contre la même équipe parce que l'autre équipe aussi s'ajuste à toi ça c'est de un de deux on a tellement de matchs en ce moment c'est fou je pense qu'on n'a pas beaucoup de break le temps de repose est tellement important en ce moment parce que je pense qu'on joue on est sur un road trip de comme 12 jours en ce moment je pense qu'on joue 6 ou 7 games en 11-12 jours puis là c'est une prochaine on retourne à la maison on joue 5 games dans la même semaine fait que tu sais c'est énormément de voyages c'est énormément demandant pour le corps en ce moment puis c'est sûr que tu trouves la motivation de vouloir jouer tout le temps contre la même équipe puis de trouver des façons de motiver mais aussi de performer puis d'être content à chaque fois mais moi je veux juste savoir parce que tantôt on est fleuré on parlait de ton Instagram les médias sociaux puis c'est tellement présent puis vous en avez un bon aussi dans l'équipe je pense qu'il a profité du confinement puis du long congé en Kill 1 qui a parti son show le dog talk puis les t-shirts c'est assez impressionnant mais est-ce que le fait d'être à Tempo B c'est plus facile justement de nourrir ça puis de mousser ça puis demain matin tu te fais échanger à Toronto ou à Montréal est-ce que là ton approche vers les médias sociaux change complètement? Honnêtement je ne sais pas comment je pense que j'ai trouvé une façon de m'ajuster honnêtement je sais que c'est peut-être un des plus gros marché évidemment que ceux de Tempo mais je pense que c'est important de savoir qu'à Tempo tu sais c'est quand même loose je veux dire on a une atmosphère qui est bonne dans la chambre je veux dire on a des gars qui sont ça fait quelques années qu'ils gagnent aussi on a fait beaucoup de games on a gagné puis aussi de saisons qu'on a performé je veux dire c'est une atmosphère qui est bonne qui est positive c'est facile pour les gars de se laisser aller des fois sur les réseaux sociaux on a des photographes ici et là qui les gars ils s'habillent bien on le fait tout le temps beau c'est difficile de ne pas être positif de ne pas aussi vouloir en donner à la société je pense que Kerou a fait un excellent job avec son Doc Doc il a fait quelques vidéos aussi super drôles je veux dire Patrick Patty Maroon aussi qui est soucis de ne pas avoir gagné la coupe avec son chapeau ses chaises puis pas de chandail je veux dire non je pense que les gars on a du fun je pense que c'est important aussi dans le sport c'est pas juste business il y a des temps pour ça puis il y a des temps pour avoir du fun puis je pense que les gars on essaie d'avoir le plus de fun possible le fun c'est tellement important il faut être passionné pour avoir du succès pour avoir du plaisir et tu es un bel exemple de ça Matt toi et ton frère vous êtes la découverte de l'année pour moi un gars deux gars de chez nous deux anciens Gaulois comme Bruno et moi peut-être qu'un jour ils vont avoir leur gilet à côté des nôtres c'est certain ils vont descendre ils vont descendre les nôtres pour mettre les votes c'est sûr mais merci d'avoir pris le temps on te souhaite un autre Coupe Stanley avec des fans avec des fans avec des partisans ça serait le fun une parade avec du monde merci d'avoir pris le temps Matt c'est super apprécié puis bonne fin de saison merci Max merci Bruno ça a été vraiment le fun yes à la prochaine ah wow mais c'est fou puis vous je le ramène ça a été quelque chose il a vraiment fait un effort il a été patient pour être au show merci encore c'est impressionnant moi c'est chaque semaine chaque semaine pour venir travailler à tes côtés je fais un nœud fort parce que je le sais que ça va être painful à côté de toi tu fais bien tu fais bien c'est pas vrai je t'aime tellement mais c'est une découverte puis tu peux pas c'est une découverte tu disais on a eu PO des gars tellement allumés des gars brillants qui ça vaut la vie qui ont du plaisir ils savent quand être sérieux ils savent quand avoir du fun puis tu vois moi je les avais découverts on avait fait puis je l'avais mentionné avec PO on avait fait une école de hockey des Gaulois et ils étaient venus faire un tour moi je venais faire mon tour par semaine puis là les deux deux anciens étaient venus faire leur tour puis il y avait plus de fun que les jeunes à jouer à des jeux sur la patinoire ils m'avaient rappelé aussi pourquoi je suis plus dans la Ligue nationale puis je pourrais pas y retourner parce qu'ils patinaient tellement vite on jouait un jeu de tag puis à vitesse qu'il allait c'est dangereux c'est plus le fun dans cette vitesse-là à ce moment-là j'ai dit non je vais arrêter mon retour dans la Ligue je m'en revenais t'es en train de me dire que t'as eu vraiment beaucoup de plaisir à jouer à la tag c'est eux autres qui avaient pas mal plus de plaisir que les jeunes puis moi il allait trop vite pour moi fait que moi je refusais de jouer la tag barbecue non non sur la glace reste dans les limites je suis désolé mais deux gars là chez nous comme j'ai dit allumé et intelligent moi vraiment c'est la découverte d'année pour moi c'est des gars que tu veux encourager tu veux qu'il y ait du succès parce que ça vient par le fun ça vient parce que c'est des gars qui vont être capable de s'ajuster de leur rôle et ils regardent ça avec la perspective de écoute je suis chanceux d'être là puis je veux continuer de m'améliorer je veux gagner d'autres j'ai faim mais en même temps ils le font dans le plaisir moi c'est vraiment ça ils ont fait d'autres sports l'été le développement pour les jeunes à la maison écoutez cette entrevue écoutez l'entrevue avec PO ce qu'ils ont vécu on devrait recevoir les parents au Joseph au show ça serait super intéressant puis ça serait bon je crois pour plusieurs parents québécois qui pensent à faire des jeunes athlètes très tôt des jeunes joueurs de hockey très tôt spécialisation on vient de se booker moi je pense il faut qu'on aille voir ça la game de tennis qui va entre les deux organiser un petit tennis mais un golf entre les deux puis une game de corps douxé ça c'est hors de notre zone de confort mais on va essayer on va streamer ça sur les plateformes de jeux vidéo et je m'excuse si j'ai dit que je ne veux pas me faire hacker mon téléphone si j'ai dit que les jeux vidéo ce n'est pas un sport vraiment et c'est des e-sports ah oui bon je t'ai pu te reprendre c'était vraiment plaisant on remet ça la semaine prochaine avec un autre invité intéressant peut-être que tu as j'ai hâte de voir ta moustache dans une semaine elle est vraiment belle elle est vraiment belle merci on se voit la semaine prochaine